Famille à la Guiné-Ca, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous savez, on vous avait prévenu depuis le début du coup d'État. Il y a deux ans de cela, on avait dit que ce coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie, ni pour sortir la Guinée du trou. Je vous ai dit que ce sont des gangsters, des bandits qui ont pris le pays en otage. Mais j'ai dit à l'âme de l'Ilaï, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Et ceux qui m'ont soutenu ont vu la vérité. Ce que les gens ne savent pas, les jours à venir, vous allez entendre la candidature de Mamadi. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour détruire El Asseloudalé, pour garder nos anciens dignitaires en prison. Ça dit le mal. Au fait, j'ai mal pour mon pays. Mais en quelque sorte, j'ai dit à l'âme de l'Ilaï, si les choses se passent ainsi, au moins la vérité a triomphé. Mamadi, présente-toi. C'est ce que le peuple a cherché. Mais Mamadi, je te dis une chose, mets en tête. Walloy, c'est le peuple de Guinée qui va te faire partie. C'est le peuple. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'on l'a calomnié. Malgré tout ce qu'il a fait pour le pays, on l'a rabaissé, on l'a diminué. Mais aujourd'hui, je dis à l'âme de l'Ilaï. Le vainqueur, le grand vainqueur. Vous, les soi-disant journalistes, ceux qui sont déjà payés actuellement pour faire cette propagande les jours à venir. Vous, les soi-disant leaders politiques, ceux qui sont payés pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous êtes les gros perdants. Sachez qu'à l'au-delà, vous devez rendre compte devant Dieu. Vous, les imams, comme l'imam de Matoto, imam Naafigi. Imam Naafigi. Aujourd'hui, la vie est chère. Les Guineans n'ont pas l'électricité. Imam Naafigi qui nous parle de la tombe. Que oui, on se plaint pour le courant. Pourquoi ? On va mourir. Voici des Naafigi. Des imams qui prennent de l'argent. Des imams qui n'ont pas peur de Dieu. Je vous dis, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Mais le grand vainqueur, c'est lui. Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit le 5 septembre, le CNRD est en train de faire le contraire. La vérité finira toujours à triompher. Je vous avais dit, ils ont fini de confectionner des T-shirts. Ils ont fini d'acheter. C'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires. Ils ont déjà donné de l'argent à des leaders politiques. Dans le RPG, dans l'UFDG, dans l'UFR, dans tous les partis politiques, des journalistes ont reçu des milliers de dollars. Je vous dis, moi je suis à l'aise. Je ne vais même plus vous combattre. Faites ce que vous voulez. Ce que nous avons combattu est en train de sortir devant tout le peuple de Guinée. On va faire quoi avec Mamadi Doumbouya ? Hé ! L'intellectuel guinéen. Quelqu'un qui n'a pas de niveau. Un zéro dans la tête. Un toto dans la tête. Mamadi va gérer la Guinée pour aller où ? Mamadi va diriger ce pays pour aller où ? Quand est-ce que la Guinée va sortir ? Quand est-ce que ce pays-là va sortir de ça ? Pour dire que vous, vous allez vous les leaders malhonnêtes mener campagne comme Mamadi n'est qu'à rester président de la Guinée ? Hé ! Hé la Guinée ! Hé ! Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Partagez-vous. Vous savez, le Guinéen, il ne réfléchit pas. Les gens ne réfléchissent pas. Un magasin de stock d'électricité de EDG en feu à Amdalaï, vous avez vu les images. Vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez vu ces images. Vous avez bel et bien vu ces images. Regardez. Vous avez vu ces images. Mais vous savez, le Guinéen, je vais reprendre, non ça va, partager, même s'ils signalent, ils font tout, partager. On va continuer à le live. On ne va pas arrêter le live à cause du CNRD. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Vous savez, ces gens-là ne font pas, ils ne prêtent pas attention aux signes. Souvent, tout se paye cash dans ce bas monde-là d'abord. On a attrapé le président Alfa Kondé à 84 ans. Aller tuer sa garde présentielle le 5 septembre avec des mensonges médiatiques à travers le monde que non à cause du troisième mandat. Pourtant, c'est leur bienfaiteur. Celui qui les a lavé, nettoyé, envoyé Mamadi pour la formation, tous ces gens-là, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, le président Alfa Kondé a été reconnaissant envers eux. Il les a grandis. Il les a nommés en plus. Mais le Guinéen ne fait pas attention à ces signes. On nous dit, non, le Fama n'avait pas droit à un troisième mandat. On n'a pas parlé de développement. On l'a enlevé. Les bandits viennent. Transition, simple transition. Organiser des élections, ils foutent le camp. On nous prend trois ans pour ça. Et depuis qu'ils sont venus, le mot qu'ils n'aiment pas prononcer, c'est le mot élection. On vient. L'opposant principal au président Alfa Kondé est la Sélodale. On le détruit. Sidi Atouré, pareil. On attrape les anciens dignitaires. On les met en prison. Mamadi, qui n'était même pas chef de quartier, qui n'a pas étudié, il ne maîtrise pas le courant, ni la séance, rien du tout. Un toto, un voulier, un toka qu'on vient imposer. Le Guinéen est assis. Le président Alfa Kondé est en Turquie. Elle la Sélodale est hors. Et les gens ne font pas attention à tous ces signes. Vous pensez qu'un pays peut se développer dans le mensonge ? Vous pensez qu'on peut construire la Guinée dans le mensonge ? Vous pensez qu'on peut construire la Guinée dans l'injustice ? Les docteurs Kassour et les Damaro sont en prison. Pendant ce temps, les Amara, les Bala, les Idi Amin, les Doumbouya sont en train de construire des châteaux en Guinée. L'argent que les autres ont cherché. Vous pensez que la Guinée va avancer ? Je vous jure, vous n'avez rien vu d'abord. L'explosion de ces dépôts et autres-là, ce n'est que le départ. J'ai dit depuis le départ, j'ai dit Mamadi n'arrivera même pas aux chevilles. Tant qu'on ne demande pas pardon aux autres, les enfants des autres sont morts, le mari des autres sont morts le 5 septembre pour le mensonge. Ceux qui ont applaudi et nous voyons aujourd'hui les relations de Elastadal et le CNRD de Sidia Touré, ceux qui avaient cru, mais le Guinéen n'ont pas compris. Wallah, vous n'avez rien vu d'abord. Je vous ai dit dans deux mois, vous allez sentir. D'abord, nous sommes endettés jusqu'ici. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la CEDIAO ni la France qui viendra sortir la Guinée du trou. C'est les Guinéens eux-mêmes. Tant que les Guinéens ne vont pas se lever, tant que nous n'allons pas nous lever ensemble pour mettre l'intérêt de la Guinée devant, je vous jure que le bandit va rester aussi longtemps que possible. Je vous ai dit le coup d'État c'était un instinct de survie. Mamadi est un bandit. Mamadi est un gangster. Mamadi c'est un zéro. Mamadi, ça dit il n'a rien dans la tête. Mamadi, il n'est que ça dit un simple bandit. Mais le Guinéen comme c'est ce que vous voulez, restez là. Tout ce que vous dites sur France là, tout ça c'est petit d'abord. Tout ça là c'est petit. On vous a dit ici ils ont fini de confectionner les t-shirts sous ton nom Mamadi. Ils ont fini de confessionner et il n'y aura personne devant lui. Tant que le peuple, les partis politiques, la société civile, tant que les gens ne se lèvent pas pour barrer la route à ce bandit. La Guinée, nous allons faire 40 ans qu'il n'ira pas. Vous avez vu au Tchad, ils ont tué l'opposant. Aller gâter son siège. Vous avez entendu la France, vous avez entendu la communauté internationale. C'est les pays du Sud, les Sud-Américains, les pays d'Asie qui ont compris qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale, qu'il ne faut pas compter sur qui que ce soit. vous voulez votre liberté, vous vous assumez, vous agissez. Les pays de l'Amérique latine, regardez, comparativement à nos pays, quand vous prenez les pays africains et les pays sud-américains, ils sont en avance sur nous sur tous les plans parce qu'eux, ils n'attendent pas l'Occident. Ils s'assument. Vous pensez que la France va dire, comme on m'a dit, tu n'as pas droit. Je vous ai dit le coup d'État contre le président Fakande, c'était juste pour des intérêts. Le président Fakande, lorsqu'il est venu, les mines, tous les contrats miniers et même pétrole étaient à 90% les entreprises françaises. Le président Fakande, si jusqu'à présent les gens se posent la question, nous avons connu Ebola, Covid, pourquoi l'économie guinéenne se portait bien. L'Afrique aujourd'hui, on a tellement de richesses. Vous prenez au Congo, Kobayt, ainsi de suite, la Guinée, Bauxite, or, uranium, Niger, tout ça. Mais si on vous dit ces chiffres d'affaires, ce que ces recherches génèrent annuellement, mais ça va nous donner des maux de tête et voir que nos peuples souffrent. Et le président Fakande, c'est ce qu'il avait compris. Je l'ai dit, il n'y a aucun leader qui a passé plus d'État en France, qui a plus d'amis en France que le président Al-Fakande. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. On nous répète ça matin et midi soir. Le président Al-Fakande, le port, il est venu, il a changé, il a cassé. Dans les mines, il a donné la chance à des Guiniens pour être des patrons. On vient, on prend nos recherches. C'est comme le pétrole, le Qatar. Quand ils vendent, ils investissent chez eux. Ils mettent l'argent sur eux. C'est pourquoi les banques, les gens arrivent à faire beaucoup de choses au Qatar. Mais lorsqu'on vient prendre la boxe de chez nous, ils vont vendre à l'étranger. Ils ouvrent des comptes à Dubaï. Ils ouvrent des comptes à la Société Générale des banques en Guinée. On envoie l'argent à Konakry, on transfère encore l'argent. L'argent ne reste pas. Comment est-ce que nos États, on peut être riches ? Et c'est ce que le Fama, le président Al-Fakande, a combattu la France. Les Occidentaux se sont mis contre ces gens. Mais les gens n'ont pas compris. Vous avez cru que c'était pour la démocratie ? Vous avez cru que c'était pour la démocratie ? Mais vous n'avez rien compris d'abord. Je vous dis, tant que vous n'allez pas enlever la haine au fond de vous, voire la vérité en face, le CNRD ne va pas reculer. Maman dit, ils ont déjà tout préparé. Vous savez tout ce que je vous ai dit ? C'est pourquoi les gens disent Adamaro, voilà, il est prévoyant, je ne suis pas prévoyant, je ne suis pas génie, voilà. ils me contactent, on me dit de manger, de prendre l'argent pour bouffer, de laisser le CNRD, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça dit, tout leur plan, c'est ça. Ça dit, deux fois je m'assoie, mais l'âme coule seule. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a mérité ? Allah nous donne le bonheur, on vient, on dit non, le président Al-Fakone n'est pas bon, nanani, nanana. Tout ce qu'il a laissé comme acquis, ils ont tout détruit. On est assis sur ça. D'autres Guinéens sont en train de prendre de l'argent, en train de préparer la propagande qu'au de maintenir Mamadi président au XXIe siècle. C'est comme s'il n'y a pas d'intellectuels dans ce pays-là. La Guinéens capirine, tout le monde, les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Il y a des milliers de T-shirts qui sont déjà confectionnés. Soutenez Mamadi Dumbuya. Eh Allah ! On va faire encore combien d'années l'âge de Mamadi ? Une fois que ça passe, c'est fini. Une fois que ça passe, c'est fini. Une fois que ça passe, c'est eux. Ils ont dit le président Fakondé a violé la constitution, ils ont fait le coup d'État. Eux, leurs propres chattes, ils ont dit que ni Mamadi ni aucun membre du CNRD. Si le peuple, on doit mourir, on va mourir pour ça. Arriver chez Dieu, Dieu va faire ce jugement. Qui a raison ? Les dadis sont là aujourd'hui et Dieu merci, c'est eux qui sont en train de faire le procès du XXIe septembre. Donc, ils n'ont pas de leçon, ils n'ont pas à effrayer quelqu'un. Les partis politiques, vous devez vous assumer si ça doit péter, que ça pète. Mais le bandit ne va pas rester à la tête du pays pour faire souffrir encore les Guinéens pour encore 40 ans. C'est pourquoi ils font des choses, ils ont déjà mis en tête, qu'ils n'iront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada